Friedrich Nietzsche, Ayn Rand, Georges Chantayana, Démocrite, Denis Diderot, David Hume, John Stuart Mill, Albert Camus, Richard Dawkins, Sigmund Freud, Noam Chomsky. La liste est encore longue. Philosophe, poète, scientifique, écrivain, de grands intellectuels, sans exception. Mais qu'est-ce qui, d'autre part, les rassemble? Oui? Ils sont tous morts. Non, désolé, pas tous. Monsieur Dawkins et Monsieur Chomsky sont encore bien vivants. Monsieur? Joe Dalton, John Minus. Joe Dalton. Quelqu'un peut répondre? Personne. Eh bien, ils sont tous, ou étaient, athées. Du mot athéisme, apparu dans la langue française au XVIe siècle, formé du grec théos, qui veut dire Dieu, et du préfixe a, qui, comme toujours en grec, veut dire sang. Tous les penseurs que j'ai cités ici ont donc en commun de s'être prononcés contre l'existence de Dieu. À la différence de la position plus timorée de l'agnosticisme, gnostique, qui vient du grec gnosis, connaissance, et le préfixe a, ce qui signifie donc ne pas connaître, ou plutôt, douter de l'existence d'un être suprême. Bien. Je vous propose donc ce semestre de refuser de perdre le temps précieux qui nous est imparti à débattre de l'existence d'un vieux barbu assis dans les nuages et du mythe d'une volonté supérieure d'un être tout-puissant et bienveillant. Sous-titrage ST' 501